Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des fameuses expéditions dans Legends of Wintera. Je vous ai déjà fait une vidéo dédiée donc n'hésitez vraiment pas à aller checker un bar, il y a plein de bons conseils, elles durent 10 minutes et ça peut clairement vous permettre de faire la différence entre vos débuts et après, vous devenez une grosse bête, vous devenez une bouille, vous devenez sauvage. Bon, là qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? En fait, j'ai bien avancé un tableau qui liste l'ensemble des cartes par région. Bon, je ne l'ai clairement pas fait seul, Shaz en a fait une énorme partie, d'ailleurs c'est même lui qui a créé le format, donc S-H-A-Z et alors attendez, je vous donne son blase exact, S-H-A-Z-X, donc Shaz X, a fait une énorme partie du travail. Donc déjà, merci infiniment à lui, le lien est en dessous dans la description et également en top commentaire accroché à la vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à cliquer dessus. Je vais vous expliquer tout de comment ça se passe. En gros, dans les expéditions, vous avez différentes catégories, ou je vous ai un peu expliqué dans l'autre vidéo mais je vous réexplique là, plus vous sélectionnez une catégorie et quand vous en prenez une, surtout celle du début, elles seront reproposées de nouveau. Du coup, en fait, si vous savez exactement quelles sont les cartes qui sont possibles d'avoir dans quelle catégorie, ça peut vous permettre de savoir quelles sont les meilleures catégories ou du moins les catégories appropriées pour faire la plus belle synergie possible et l'emporter dans votre expédition pour gagner les 3500 gemmes à la fin de l'expédition. La carte de champion, enfin, ça gagne énormément, plus de 1000 exp, clairement, ça vaut le coup de réussir ces expéditions. Dans cette vidéo, on va voir un replay de moi en Twitch, donc lors de mes lives Twitch. Donc si tu ne me suis pas, n'hésite pas à aller regarder sur la plateforme Twitch. Je suis en live tous les jours de 9h à 12h, de 20h à 23h, sauf exception, ça arrive. Voilà, on fait du coup une sélection de deck, donc ça dure une dizaine de minutes. On fait la sélection, je vous explique un peu, je parcours le document. Et après, il y a un ensemble de game en live. La vidéo dure 50 minutes, mais rassure-toi, le reste, c'est que si tu as envie de voir le gameplay avec le deck choisi, dans tous les cas, ça ne dure qu'une dizaine de minutes à la sélection des cartes, et ça peut te permettre vraiment de progresser. N'hésite pas à dire ce que tu en penses dans les commentaires, à partager si la vidéo te plaît, à mettre un petit pouce bleu évidemment, ça fait toujours très plaisir, à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, et la liste est bonne, donc c'est bon, tu peux profiter de ta vidéo. Faites bien. On a du œil pour œil avec L, explosion fangique avec Timo, et on a Z, discipline avec les inséissables. Bon alors là, on va clairement partir sur du Z, je vous montre rapidement le truc. Donc là, les choix qu'on a, on a soit discipline, 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 voilà, c'est celui-là. Donc dans discipline, on a l'éclair-lame de Navori, la 1-2 qui est incitable sur le tour, élève de Kinkou, rappel, conspirateur, détruiseur de Navori, graines semées, ancienne la verve carrière, maîtrise jumelle, le Kinkou, vous voyez deux fois, il faut le mettre qu'une fois, c'est pas grave, on le retirera. Volonté de Yonia, protecteur précieux et Yuzari. Donc c'est correct, c'est correct. Bon, il n'y a pas tous les plus OP des inséissables, mais voilà, il y en a. Sinon, côté explosion fangique avec Timo, Bon, là, on est clairement sur du full, du full pilote over les zones, donc le rayon, le nuage de champi, protimotivé, mode des Womps, protige à décamilie, tier mystique, aéronautes amateur, colporteur, des bonnes cartes, vraiment des bonnes cartes, mais Arc térébran, puis nierfouilleur, donc on est des bonnes cartes. Et la troisième catégorie qui nous est proposée, c'est œil pour œil. Bon, alors, on est sur Kalista, donc déjà Kalista, il n'est pas un grand champion ouf, c'est ça le problème. Et œil pour œil, c'est Cerle-là. Donc on a Boucher Vorace, Absorbame, Mark Desil, Pister Plimagine, Tracker de match conservateur, donc il y a du Demacia et du Il Obscure. Carapataire Fantôme, Combat Singulier, Sprite Pirine à Tueux, Garza Maudit. Alors, il y a des bonnes cartes des deux, honnêtement, il y a des bonnes cartes des deux. Razas très fort, Vengeance aussi, nanana, nanana, on a vraiment des bonnes cartes ici, mais Absorbame, c'est pas fou. Ça se base beaucoup sur une synergie de pouvoir sacrifier tes cartes. T'as des cartes qui sont pas folles non plus, comme l'Esprit Spiritueux. Et, en fait, le problème, c'est que souvent, enfin, c'est pas souvent, mais t'es pas sûr d'avoir exactement ce que tu veux. C'est un peu pile ou fesse, quoi. C'est un petit peu pile ou fesse. Ça marche, c'est dés. Yo, yo, Marcel. Toutou, toutou, toutou. Donc, voilà, là, on a un petit discipline, on a un Z, on a un Saisissable, donc on va quand même partir sur un Saisissable. Toutou, toutou, ce qui me semble être le mieux parmi les catégories. Ah, et là, on a des vrais choix. Là, on a des vrais choix, et ça, c'est cool. Donc, on a, ce soir, Réincarnation avec Kalista, ce qui nous intéresse vraiment pas trop dans ce deck-là, mais pourquoi pas. Encore que, Yonela, il l'Obscure, ça va plutôt bien ensemble. Mais, voilà, ça, c'est un peu lent. On a Kalista, c'est pas ouf. On a Illumination avec Anivia. Donc, Illumination. Je vais vous remontrer un peu les cartes qu'il peut y avoir dedans. Illumination. Alors, Potion de soin, Guettaur de la Verte, Assassin de l'Ombre. Aubergiste Avenant, Angelure, Trapper à Varozan, L'Ampit du Kinkou. Ah ouais, mais il y a des trucs là-dedans. Il y a de l'insélissable, c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Insélissable là, insélissable là. Catalyzer, Obé, Création, Mina, Piel Agile, Guettaur à Varozan. Donc, au final, on est en train de voir que Illumination, ça correspond bien avec notre première catégorie. Ce qu'on n'aurait pas vu si on n'avait pas le document. Je vous remonte le document. On a ça. On a ça dans Illumination. Et ça, si on ne le sait pas, si on ne l'a pas déjà un peu tryhard, on ne sait pas que ça peut bien synergiser avec notre carte. Et du coup, on a quand même un truc très sympa. Oh mon dieu, j'ai étiré en celui-là. Alors, ça c'est cool. C'est grave cool. Je vais juste changer un petit peu le titre rapidement. Ok, good. Alors, il va être mis à dispo. Ouais, je le mets à dispo aujourd'hui. Je le mets à dispo aujourd'hui et la partie de là, ce qu'on est en train de voir là en même temps, je vais le remettre sur YouTube. Donc, tout ce que vous voyez là, ce sera sur YouTube et il y aura également le fichier qui sera mis à dispo sur YouTube. Comme ça, vous aurez un peu tout dessus. Alors, donc on a ça. Donc on a Illumination et sinon, la troisième catégorie, c'est le tourbillon de sort avec Emmerdinger. Donc là, vous voyez la catégorie Emmerdinger Luxe, Rayon, Gardien de la Place, Apprenti Motivé, Gadget, Tier Mystique, Barrière. Donc plein de sorts, très intéressant, mais ça ne combat pas très bien au final avec notre deck, avec le Z, le fait d'avoir pris Z. Donc on est parti, je suis pour prendre Anivia avec Illumination. C'est parti. Alors, désormais, les cartes qui nous sont proposées. L'Aubergiste, Récit Incroyable, donc avec le Yeti. Si on a la Discipline avec notre truc insaisissable, l'Élève du Kinkou, donc clairement pas mal du tout. Et Ombre et Poussière également, Ombre et Poussière. Alors, Ombre et Poussière, est-ce qu'il y a des bonnes unités élusives dedans ? On va vérifier ça tout de suite. Ombre et Poussière. Alors, Ombre et Poussière. Il est là. Élève du Kinkou, Marque des Îles, Carapater Fantôme, Berger des M. Ah non, on est vraiment sur... Vous avez vu, on croirait de base que c'est du full discipline. Non, en fait, c'est clairement un truc full mort vivant. Donc clairement, un truc qui ne nous intéresse pas du tout. Pas du tout. Donc on évite de cliquer sur l'Ombre et Poussière et on va plutôt cliquer sur la catégorie du milieu, Discipline, qui nous donne quand même des cartes qui nous intéressent. Donc c'est parti. Vous voyez, Ombre et Poussière, au final, qui revient quand même et ce n'est pas du tout des cartes qui nous intéressent. On a Equipement ou Bâton dans les Rous. Bâton dans les Rous, voilà, ça a également de l'insaisissable. Moi, je le sais, ça, donc c'est le truc de Yasuo. Il y a Yon qui est quand même très fort, le Conspirateur qui se met bien. Donc on va clairement prendre Bâton dans les Rous. C'est parti. Allez, ok, donc là, on a encore une fois des très bons choix. On a soit Illumination qui nous propose le petit Getter qui fait le coût d'unité la plus chère de votre main et réduit de 1. Getter à Varozan qui nous fait piocher une carte. On a le Bâton dans les Rous qui invoque le Saurien ou la Volonté d'Ionia. Enfin, qui a les deux qui sont quand même des bonnes cartes. Et donc, il y a également des cartes insaisissables dans Bâton dans les Rous. Je peux également vous remontrer ça. Donc, Bâton dans les Rous, c'est parti. Bâton dans les Rous. Il est là. Donc là, on a Fantôme, Mentor, Ruse, Nanana, Conspirateur de Navori, Planté d'Ionia, On n'a pas tellement de cartes qui sont insaisissables là-dedans mais on en a quelques-unes. Donc, qu'est-ce qu'on prend ici ? Moi, j'aurais tendance à reprendre discipline pour qu'ils nous mettent plus de cartes qui nous correspondent. Et le problème, c'est, bon, évidemment, donc déjà, on aura la Ligence, on a quand même pas eu de chance d'avoir parce qu'on a beaucoup de Yonia. Après, ça peut sortir des petits vieux ou autres qu'on aura plus tard. Du coup, ça se mettra moins bien mais ce n'est pas très grave, je pense. mieux vaut quand même prendre discipline. Rester sur du discipline, c'est plus safe. C'est parti. Cicatrice, c'est le truc de Vlad, donc ça, ça ne nous intéresse pas du tout. Illumination, jeune Yeti, ou nanana. Encore, je vous dis que ce n'est pas trop mal mais là, on est sur du Yeti. En fait, l'illumination, on va vraiment chez Ripick. On va prendre quelques cartes qui nous intéressent dedans, mais pas toutes. Genre là, ça ne nous intéresse pas. Par contre, on a discipline, on a un indécisable, on a un insaisissable, c'est vraiment le pire nom qu'ils aient pu mettre. À se prononcer, c'est horrible, l'insaisissable. Et donc, on a l'inversion spectrale qui est quand même un bon sort, donc on reprend discipline. Le conspirateur de nouveau. Dans Bâton dans les roues, on a aussi fantôme et conspirateur. Donc fantôme, ça confère insaisissable, un allié pour le tour. Illumination qui a la lame vie du Kinkou. Et là, ce n'est pas évident parce que l'amitié du Kinkou, c'est extrêmement fort. Vraiment, c'est très très fort et on a envie d'en avoir plein dans le deck. Donc là, on est sur un choix compliqué. Le yeti n'est pas nul en soi. Quand je suis invoqué, je les ai mis ayant 3 PV ou moins. Bon, c'est une 7-5-5 mais ça peut vous permettre de tempo. Tu l'as vu sur le grand écran, Val-Di ? C'est marrant ça. C'est ouf. T'as un grand écran, Val-Di. Il est où le grand écran, du coup ? Donc là, on a soit discipline, bâton dans les roues, élimination. C'est vraiment les 3 catégories que je vous ai dit qu'on avait envie d'avoir parce que c'est les 3 catégories comme vous avez pu le voir sur le fichier, sur le petit fichier Excel qui permettent, le petit fichier Google Docs, qui permettent de choper de l'insaisissable. Donc clairement, on est sur des bonnes catégories donc là, on a bien cherry pick les catégories pour pouvoir avoir des choix avec des cartes insaisissables pour pouvoir justement mettre un maximum de pression, voilà, simplement. T'es sur la télé du salon ? Let's go ! Donc là, les choix ne sont pas évidents parce que les 3 catégories, ça ne nous gêne pas qu'elles reviennent. Illumination un petit peu plus mais l'âme vie du Kinkou, on a vraiment envie d'en avoir. C'est ça que tu l'as dit, c'est le fait de regagner votre vie quand vous tapez. C'est souvent les lames vie qui font la différence dans les decks insaisissables. Le problème, c'est qu'il étire un peu moins bien mais fantôme et rappel ne sont pas incroyables. Ils ne sont pas fous, ils ne sont pas incroyables. Alors que, je vais quand même prendre l'illumination, je pense. J'ai envie de choper une lames vie ici. C'est parti. Alors, Discipline. 1-0 aux alliés de la main, ouais, c'est pas ouf. Entièrement congelé, clairement, on n'en veut pas et ancien fléau. Mais alors, ça non plus, ça ne correspond vraiment pas à l'optique du deck. Le haro non plus parce qu'insaisissable, vous n'avez pas vraiment besoin de champions. Donc, on va reprendre Discipline même si les cartes ne nous correspondent pas trop. Au moins, on a plus de chances de rapporter de la Discipline derrière. Voilà, ce qui est le cas. Bon, pas forcément avec les bonnes cartes, mais c'est le cas quand même. Bâton dans les roues, il y a Ione, il y a le Conspirateur, on va quand même partir là-dessus. Refuge pur rituel, ça peut être bien. Mais Graine Semée, elle n'est pas incroyable, cette carte. Souvent, en fait, vous allez en expédition, vous n'allez pas avoir tellement de cartes dans la main, surtout en jouant un saisissable. Un saisissable. Du coup, ça se met un peu moins bien. Alors que Ione est Conspirateur, ça reste des bonnes cartes. Par contre, il nous faudra des T1 pour remonter le Conspirateur. Il faut qu'on chope le petit vieux. Donc, il faut qu'on chope le petit vieux. C'est parti. Décidément, ils veulent nous les donner, celle-là. Est-ce que tu veux booster ta main ? T'es sûr ? T'as pas envie de booster ta main ? L'oracte, il n'est pas incroyable. L'avantage, c'est que ce sont des sorts instantanés dans Cicatrice. C'est l'avantage. Mais on n'a vraiment pas envie qu'ils nous reproposent Cicatrice, donc c'est compliqué. parce que cette carte-là, elle est claquée, elle est vraiment claquée. Et celle-là, elle n'est vraiment pas folle non plus. Donc, je crois que je vais quand même prendre ça. Je vais quand même prendre ça, je pense. Genre, je n'ai pas trop envie, mais on va quand même le faire. On va quand même le faire. Une petite T1, deux T1, c'est pas mal. Voilà, voilà des bons choix. Donc là, le truc qu'il y a à savoir, c'est qu'on a également une fois lui. Donc, on ne l'a qu'une fois, mais on a la guide éclaireuse du Kinkou. Invoquer deux alliés d'un coup de 1 depuis votre deck. Donc, le mentor est moins bien à être invoqué, mais il s'énergise beaucoup mieux avec les conspirateurs. Et on a deux conspirateurs. Celle-là, elle est ok, et elle est bien si elle est invoquée également. Celle-là, elle est bien aussi si vous avez invoqué un allié. Mais souvent, vu qu'on a des conspirateurs, j'ai l'impression qu'il vaut mieux que je prenne quand même le petit mentor et le saurien qui vont permettre de faire des trucs beaucoup plus sympas. Donc, on est parti sur le bâton d'un héros, je pense. Oh, des bonnes cartes là-dedans. Ouais. Ouais, donc clairement, donc là, on a encore une fois les saurs instantanées. Une grosse carte qui est compliquée à gérer en arène, mais le petit oiseau et celle-là, vraiment, là, c'est ancien fléau, certes, mais les cartes se mettent tellement bien. On a tellement besoin de petites synergies early et que ça nous met très très bien. Fantôme aux volontés de Yonia et là, on a encore une fois des petits T1 donc on a envie d'avoir des petits T1 donc on est parti sur les petits tours 1. T1 égale tour 1 pour rappel pour ceux qui ne savent pas trop. Par contre, il nous faudrait de nouveau de l'insilissable mais on n'en a plus trop là maintenant. Ouais. Ça, c'est pas incroyable. Les cheveux qu'ils nous proposent, ils ne sont pas ouf. Illumination, pour rappel, c'est le truc avec Anivia mais il y a quand même l'amvie du Kingku tout ça. Mur de bouclier et ancien fléau ce n'est pas des catégories qui nous intéressent trop. Dans tous les cas, le saurien est une bonne carte. La question étant est-ce qu'on a plus envie d'un héros ou d'un archituel ? Parce que là, il ne reste qu'un seul choix donc ce n'est pas très grave si on prend l'un ou l'autre. 7 PV, un allié, piocher une carte. En gros, est-ce qu'on veut une 2-2-2 ou un truc qui redonne de la vie qui est lent mais qui fait piocher ? Tour 2, on en a. Ouais, non, on peut prendre ça. On peut prendre l'illumination. Alors, il nous propose une enjulure à la place, un Yuzari à la place des récits incroyables. Ça, oui, tous les jours. Ça, on n'en veut pas. Ça, tous les jours. Après, on a du... Oh là là ! Oh là là ! Oh ! Ah ouais, non, mais oui, mais non, là, on est obligé de prendre elle, en fait. Même si ça, c'est claqué, on est obligé de prendre elle. C'est dur comme choix. Parce qu'elle, elle est incroyable. Mais ça, c'est vraiment nul. C'est que vous perdez une carte et ça prend du temps sur votre tour. C'est dur. Non, je vais quand même prendre elle. Je vais quand même prendre elle. Elle est trop forte. Je suis obligé. Du haut de la versée arrière, c'est un pic obligé. J'ai un deck insilissable, en plus, ça peut vraiment être compliqué pour l'adversaire. Kylian, Zilean, Shura, Lucian. Ça peut être compliqué, c'est des trucs qui synergissent bien ensemble. C'est deux très bonnes catégories à prendre ensemble, Lucian et Shura. A dénoter. En vrai, je crois que je vais garder la main comme ça. J'ai un T1, j'ai un T2, j'ai un T3. Mon T2, il pourra taper. Mon T1, il va booster les cartes de mon deck. Et mon T3, je peux le mettre en body comme je veux. C'est pas nul. Genre, c'est pas grid du tout comme pic, mais... Ah non, pas l'oiseau. Pas l'oiseau tout de suite. Ah oui, il faut qu'on fasse tirer un peu. Oh non, il tire pas. Tire, mec, tire. Alors, Tracker Mash qu'il est utilisé. C'est pas mal, il a un T1 déjà, il se met bien. Nous, également, on a notre T1, notre petit aigle. Très bonne carte, le petit aigle. On a notre T2 également, évidemment, avec lequel on va frapper direct. Ouais. Non, je vais garder l'aigle au cas où j'ai des Conspirateurs de Navori. Comme ça, je pourrais le remonter gratuitement. Et ça, c'est bien. Parce que vous savez, la carte, j'ai deux cartes qui ont 3-2 et qui demandent de remonter une carte de votre terrain. Du coup, il vaut mieux que je garde mon aigle au cas où pour ces cartes-là que de le sacrifier sur sa carte à lui pour 1 HP. Alors ? Allez, à nous. C'est bien celle-là. Il en foule de ma scie en face. Et bien voilà ! Et bien voilà, je vous l'ai dit ou pas ? Est-ce que je vous en ai parlé de lui pour garder l'aigle ? Et bien voilà ! Et bien là, c'est ça qu'on veut. Tout, tout, tout ! Et là, il se prend 4. Et là, c'est le début. C'est le début de la joie. Parce qu'il y a une 4-3 et ça va être embêtant pour lui. Elle va être embêtante cette carte à gérer. Il va devoir faire un truc genre Fura, combat singulier. Parce qu'il a plein de combats singuliers dans le deck. Donc il a des moyens de gérer un saisissable. Il peut se mettre bien mais on va voir. En tout cas, on est sur un adversaire qui prend son temps. Sur un adversaire tranquille. Pas ! Pas ! Dans la tête. Let's go ! Pas ! Pas ! Tu, 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 tu. Ouais. Ok. Il prend son temps. Il est tranquille. Vous connaissez le ladder mais si vous avez un adversaire qui prend son temps, vous faites l'emo temerdinger normalement. C'est la base. Vous faites ça. Tu, tu, tu. Oh non ! Pas de challenger ! Non, pas ça ! Oust ! Alors, j'ai plusieurs plays. Mais lequel est le bon ? Parce que là, si je mets n'importe quelle carte, il va pouvoir la grappe donc je suis obligé de mettre le saurien en fait. Donc ça, je le mets en 5-2 en mode ça va t'embêter. Tu vas devoir mettre ta 1-1 et tout dedans. Ça va être relou pour toi. Ça, je le mets en 2-5 tempo. Et il sera fort quand j'aurai mon aigle. On le met en 2-5. Ce qui fait qu'il ne pourra pas le trader avec ça même si ça ne m'aurait pas dérangé en ce moment. Pas, 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 pas. Parce qu'on a lui en fait. Et quand je le tour, il sera bien invoqué. Il aura des grosses stats et tout, ça va être bien. Voilà, et puis là, il le table donc ça me va aussi. On accepte évidemment c'est un point de dégâts. Vas-y, pas de souci. Ok. Et on arrive sur notre T4. Tu, 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 tu. C'est marrant de jouer un Cisissab. Non, j'aime bien. C'est vraiment fun. Tu, tu, tu. Le problème, c'est qu'il a de Masaya et plein de challengers et du combat singulier et tout ça, je pense. Mais c'est pas grave. On se met bien quand même. On est content. Alors. On a un play où on fait ça et ça et ça. C'est très agressif. Et lui, il pourra gérer, elle a géré le tour prochain. Mais on rentre tellement de dégâts. On va déjà faire elle en premier, je pense. Parce qu'elle rentre forcément ses dégâts. je pense pas qu'il est dégâts. Il a pas de truc de zone pour l'instant. Il pourra peut-être faire un jugement bientôt, mais pas encore. Et au pire, on aura un Volonté de Yoni à nous le tour prochain. Et plus on a de bord, plus le jeune Vangabondeur se mettra bien. Il est lent en fait. Il est sacrément lent. Ok. Ça me va. C'est parti. Ouais, ok. Il se passe. Il a envie de poser des cas. Alors, le truc, c'est que il a une 3-3. Du coup, est-ce que j'attaque avec la 2-2 et la 2-3 ? Je pense pas. Parce que là, il fait un free trade sur la 2-2 ou la 2-3. Ça m'embête. Je peux les garder défensivement. Cependant, elles auraient pu permettre de rajouter de la pression, mais ça me semble pas bon du coup. Je pense qu'il vaut mieux juste mettre 8. Ce qui est correct. C'est quand même correct. Le problème, c'est qu'elle, il va pouvoir la gérer avec lui, mais il va quand même le perdre, donc ça va. Elle aura rentré 4 dégâts, donc elle aura fait quand même son travail. Et le conspirateur, de nouveau, il est toujours là en train de rentrer ses dégâts à chaque tour. Enfin, de nouveau, il a rentré 4 le tour d'avant et là, il va re-rentrer 4, ce qui correspond à chaque fois à 20% du nexus en face. Donc, on est quand même sur un truc assez sympa. Un truc plutôt cool. Ah ! Ouais, tu fais le bourrin, d'accord. Tu fais le bourrin, vas-y. Envoie tout. C'est vrai qu'il y avait cette carte, j'aurais peut-être pu gérer, c'est 1-1 du coup en défense. C'est pas grave, je pense. Ok. C'est le pire adversaire qu'il ait, Zillan. C'est le pire des adversaires. Alors, est-ce qu'il y a un truc que j'ai envie de lui remonter ? Si je lui remonte quelque chose, je ne peux pas en inversion, donc c'est un peu triste. Donc non, ça ira. Toujours pas. À toi. J'ai envie de faire ça. Pour sauver la 2-1. Yo, chaz ! Ou sauver la 4-3 en l'occurrence. Alors, c'est parti. Quoque lui, j'aimerais bien le remettre. Je crois que je préfère remettre lui qu'Ul. Quoque qu'Ul, elle va être forte. Avec l'oiseau et tout, elle va être forte. Je peux partir du principe que j'ai envie d'aller plus vite et je sacrifie lui. Je ne sais pas. Ouais, on va la garder Yann. Donc, on fait ça, on se prend 10, on passe à 10, ça me va, ça me va. C'est parti. On en met un minimum parce que ces cartes ne sont boostées que pour ce tour. ça va. Ce n'est pas grave si on se prend des dégâts, on est déjà à 18. Il faut vraiment avoir les HP de vos bâtiments comme des ressources qui sont utilisables. Là, vous utilisez soit des cartes, soit des créatures, soit des sorts, soit les HP de votre bâtiment. Et là, on utilise les HP du bâtiment pour tempo le tour. Simplement. Là, je peux déjà commencer à le jouer, comme ça, je pourrais faire des trucs. Ok. On va remonter, elle, quand même. C'est parti. À toi de jouer, mec. Eh oui, c'est la fin de ton tour. Alors, il te reste 8 HP. On a toujours des insélissables que tu n'as pas pu gérer. On peut booster les alliés de la main. Ouais, c'est un choix. Le haso, on ne peut pas le faire à ce tour-là, on pourra le faire tour prochain. Par contre, on peut Yuzari. Là, on n'a que 5. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux que je Yuzari quand même, en premier. Enfin, non, je peux déjà elle, puis Yuzari. Ça, quand même. Si elle a de 2, elle va être un peu plus embêtante. Bon, Raph, non, j'aurais dû Yuzari y caches. Ça lui laisse 2 tours, c'est bête. J'aurais dû Yuzari y caches. C'était bien. Ça aurait été plus intelligent. Parce que mon but, c'est juste de le gérer avec les insélissables. Mais ce n'est pas grave, ça booste Matron 1, deux fois. Potentiellement, il n'a quand même pas de solution pour les gérer. Il est quand même triste, on va voir. Et là, on met un attaque qu'avec nos insélissables, clairement. Jugement, c'est 8. Alors, est-ce qu'il a une solution ? Recall son challenge. Yes, let's go, let's go, ça se passe. Les petits flancissables, hop là, ils passent bien. Allez, le 110 XP qui passe, la boîte Noxus qui avance vers le champion. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ici ? Après, Z, effectivement, j'ai plein de trucs de boost, donc il est fort quand il est boosté. Bon, allez, on va prendre Z, allez, vas-y. C'est parti, on prend Z parce qu'on a plein de trucs de boost et que ça synergise bien avec Z. Alors, graines semées, c'est vraiment claqué, mais s'il y a un moment où tu as envie de l'avoir, est-ce que ce n'est pas au début ? Parce qu'après, tu n'as pas envie de la piocher, la graines semées. Non, mais il me faut mes insélissables rapidement. C'est parti. Non ? C'est quoi cette draw ? C'est quoi cette draw claquée ? Non, rien ne va, rien ne va, désormais de nos jours, rien ne va. Ah oui, ok, lui, il a direct ça. Très bien, très bien. Il nous met les trois dégâts, direct, avec plaisir. T'en penses quoi de Emmer, du coup ? Bah, moi, j'aime beaucoup Emmer. Le seul problème, c'est que pour moi, il faut le protéger. Il faut avoir des trucs qu'il sauve parce que 3 HP, c'est apporter de beaucoup de trucs parce que tu es apporté de lances obscures et tout. Donc, il faut forcément, pour moi, qu'il ait 4 HP et que tu aies des moyens, en tout cas, de le sauver de ça. Donc, voilà, s'il était à cette condition-là, je pense qu'il est bien. Ouais. On va garder parce que je n'ai pas envie de sacrifier sur un carapateur. Clairement. On n'est pas trop chaud, quoi. Voilà. Non, ça, c'est pas fou non plus. Ça, par contre, ça, c'est fou. Ça, par contre, c'est vraiment bien. On échange nos draws. Je te propose. On échange nos draws. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud, patate. Oh. Ah, j'ai pas envie de le faire ce play. J'ai vraiment pas envie. Là, il est en train de faire une sortie Noxus tranquille, quoi. Avec son Noxus Piltover. Ok, bah, à gauche, elle meurt. C'est parti. Alors, on prend 6, 7. Wow. Elle est incroyable, cette carte. Cette carte-là, elle se met tellement bien. Le casque-coutre, il ne fait rien. Il se met grave bien. Ok. Alors, on a toujours rien. On a la pire draw, on a tout notre late game. On n'a rien. On est à nu. Allez, donne-moi ta 1, 1. Même pas. Ok, il ne veut pas. C'est un méchant. Il a raison d'ignorer. Clairement, ce n'est pas moi qui lui mettra la pression. Oh là là. Ok. Ça sent la PLS, cette partie. Quelle idée aussi d'avoir les 3 T7 en main. Ça là. Qu'est-ce que ça... À quoi ça nous sert ? Tu, tu, tu. Hum. Hum. Bon, ça va être assez expéditif. au moins. Ah ouais, le monteur stimulant. Le petit vieux. Un HP. Un HP déjà. Ouais, c'est ça. Mais même globalement, il s'en fiche quoi. Bon, on la rache quitte, celle-là. On la remontra pas, je pense. Un HP. Non, on la remontra jamais. C'est parti. Tu, 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 tu. Yo, Flo. Yo, Flo. Tu, tu, tu. Là, ça, c'est Runeterra. Il a décidé de jouer la partie pour nous. Ah, alors, Anivia Z. griffère alpha rituel du renouvement. Ah ouais. Là, on a des vrais choix. Alors, est-ce qu'on vire Anivia ? Pour Z ? Je pense pas. Oh, Z, c'est bien. C'est early et tout, ça met de la pression. Mais le truc, c'est que je peux virer mon réussi incroyable pour une élève du Kinkou. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est vraiment bien. Et ça, c'est intéressant aussi, mais le virer, mais je sais pas. Tu aurais pu rappeler ton Yeti avec toi ? Non, mais ça changeait rien, Flo. On s'en fiche. J'avais plus d'HP sur mon Exus. C'est pas ça, le problème. Yo, mais tu fais un Windman. T'as eu quoi dans les coffres ? 5 Epic, 0 champion. T'as eu des merdreaux possibles, c'est clair. Alors, du coup, je pense qu'on va virer le récit incroyable qui m'embête. Tu, tu, tu. Allez. J'en veux pas du récit. De toute façon, je m'étais dit, s'il me repropose de virer le récit, je le prends. C'est parti. On voit Karim Karma. Enfin, il va falloir que nous allions vite. Très vite. Et Karim Karma, c'est incroyable. Ah, ben voilà. Voilà déjà une main qui est déjà un peu plus sympa. Alors, redonne-nous des trucs assez early. Voilà, ben voilà. Et voilà, là, on se situe sur un bail. On se situe sur un truc intéressant. On a Z en plus. Parfait. Bon, alors, ça aurait été encore mieux qu'il se fasse buffer par l'oiseau et qu'il vienne après, mais on n'en demande pas trop. Cette fois-ci, on a une main early. qu'on rentre un point de dégâts. Oh, le mentor. Oh, le mentor. C'est pas évident. Parce que là, je peux booster Z. Je peux en faire une carte incroyable Z. Et attaquer avec Z direct. Mais le truc, c'est que j'ai aussi des T2 qui sont très très bons à être posés. Genre, lui, il est très bon. Et je peux poser Z derrière et tout. On se met bien. Même elle, elle n'est pas nulle à être posée. Non, allez, on va conspirateur. On va y aller tranquille. On pose le conspirateur. On sait qu'avec une carte, ça va l'embêter qu'il soit sur le terrain. Donc, on va peser rapidement. Non, je ne traite pas ça, moi. Je te laisse tout seul. Tu préférais de la main de l'ancienne partie ? Bah, ouais, c'est vrai. Je comprends. Elle était vraiment belle. Allez, Z, c'est parti. Alors, j'espère juste qu'il n'y a pas une créature à 4 HP. Mais 3 et 4 HP, il n'y aura pas, quoi. C'est parti. C'est parti. Allez, Z, t'es là pour mettre la pression, mec. C'est parti. Ouais, t'as un boost, alors, t'as un truc. T'as un truc. Ah, juste ça. Ça me va, hein. Ça coûte cher, hein. Tu te mets off-tempo, hein. Tu te mets tellement off-tempo. Mon deck, il va vite, en plus. Et on boost déjà, Z, d'un peu. Parce que là, du coup, il n'a plus de mana. Il n'a plus rien. Sa carte, elle est remontée dans sa main. Il se met complètement off-tempo. Limite, il va aller mieux qu'il laisse mon Z d'évoluer que de faire un truc comme ça. C'est pas fou, hein. C'est vraiment pas incroyable. Alors, on a plusieurs plays. On peut mettre L. Et tant pis si on ne la pose pas L, ce tour-ci. Comme ça, elle sera quand même boostée. Donc, on booste déjà tous ceux de la main. C'est quand même mieux que les autres plays que j'ai, je pense. Bam. Bam, bam, bam. Ensuite, on petit vieux sur notre L. Oui, il attaque, mais on s'en fiche. Ouais, ok. On petit vieux sur L. Et le tour prochain, elle va être là pour mettre la pression, mais comme pas deux, quoi. Et là, même s'il met une grosse créa pour tuer Z, avec 5, il peut. Bah, c'est pas grave, parce qu'on aura un board, mais un board monstrueux, quoi. On va avoir 5 créa sur le board. On va avoir un assistable qui va taper à 4 en plus. Et même s'il est contre Z, il va devoir se prendre tellement de dégâts. Parce que là, on aura 6 créa sur le board. 6 créa. Il a 8, il ne peut pas ruin, même s'il avait ruin. Il peut la boîte. Ah, il tue Z, oh là là, il se met tellement mal en tempo. Il n'a plus que 1, il n'a plus que 1. Ce qui veut dire quoi, ça veut dire que nous, on full board, on full board, on est reparti. Et on va match l'oiseau aussi. Parce que l'oiseau, il a quand même 2, hein. Il met quand même 2 points de dégâts, l'oiseau. Oh, il a bouche ses bras. Oui, mais ça ne sert à rien. Oh, il n'est pas bien, là. Là, on sent, il est un peu triste. Il est un peu chagriné, quand même. L'oiseau. Papa, papa, papa ! Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et c'est parti. Ça ne me gêne pas, même si Trayla 1, 1, ça ne me gêne pas. C'est parti. Le petit vieux 3, 3, j'avoue, il est chaud, hein. Il était chaud, le petit vieux. Attends, il s'est dit, non mais attends, dans les animes et tout, les vieux, ils sont badass. Il n'y a pas de raison que sur Legends of Runeterra, ce ne soit pas le cas. Alors. Alors, nos choix. Nos choix. On en a combien des invasions ? On en a 2. 2 invasions. On curse déjà lourd à 3, mais c'est du 3 contre 3, ça. Et on en a qu'un. Enfin, on en a 2. Ok, on en a 2, des comme ça. Alors, la carte n'est pas nulle, on a Zed et tout, mais je ne sais pas. Et clairement, Yeti, non, ça ne me tente pas trop. Genre, je préfère mon rituel du renouveau. Par contre, j'ai lève du Kinkou. D'un autre côté, inversion spectrale, c'est vraiment un bon sort. Ça sauve des games, une inversion spectrale. Lève du Kinkou, je ne sais pas si j'ai besoin d'autant early. Non, on va regarder comme ça, on va regarder comme ça. C'est parti. Let's go. Tu es la gueule. Tu es la gueule qu'on est venu. Tu es la gueule. Viens faire des câlins. Viens, viens, viens. Oh, luxe, fraîche, Elise. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous a encore pris comme synergie en face ? Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Oh là là, quel grand berger blanc. Alors, on a le duo de la verte clairière. Les guetteurs, on s'en fiche. On a notre tour 1. Eh, elle n'est pas nulle, un guide d'éclaireuse. T4, on peut se mettre bien. Ça vide un peu notre deck et tout. Pas nulle. Hum. Je crois que je vais la garder en vrai. C'est parti. Les sauriens, non, je ne veux pas de ça, moi. Je ne veux pas des sauriens. Ah, bah voilà, ça, c'est bien. Oh, cette chance incroyable. Cette chance de malade, quand même. Ah, j'hésite parce que lui, tu peux en faire une 3-6, c'est incroyable, quand même. Une 3-6, c'est étroit, t'es tellement bien. Et l'autre, elle est déjà insisable, elle est déjà embêtante. Par contre, il peut jouer... Ville Festin. Donc, on va hésiter. On va quand même booster la duo de la verte carrière. On va quand même booster notre petit duo parce qu'il peut jouer Ville Festin et on n'a pas envie de se faire Ville Festin, la 2-1. Donc, c'est parti. Enfin, cette draw, elle est incroyable. J'ai eu trop de chance, quand même. Ouais. Ça me va. À toi. Oh, bonjour Z. Tu vas bien, Z. Ouais. Ok. On le laisse nous rentrer 4 points de dégâts ici. On passe à 16. C'est correct. C'est très correct. Vas-y. Vas-y, attaque. Attaque. Pas avec la 1-1 ? Pourquoi il fait ça ? C'est bizarre. Alors, moi, jamais j'aurais bloqué ça à 1-1 dans tous les cas. Mais tant mieux. Ça me va. Et on balance un petit Z direct. Petit Z de T3, ça fait toujours plaisir. Tour d'attaque. Tac. Z. C'est parti. Allez. Let's go. Papa. Oh, ça se fait plaisir comme T3. Quand vous allez Z dans l'attaque T3, vous êtes quand même assez heureux. What ? Ah, mais calme-toi. Tu sacrifies autant. Ixion. Ixion très mort. T'es un grand malade, Ixion. T'es un fou. Ça fait deux mises pieds que tu nous fais d'affilée, Ixion. Vas-y, tranquille. Ah, il n'a pas de la légence en plus. Ah, il n'a pas de chance. Pas, pas, pas. C'est parti. Ah oui, c'est vrai. J'aurais dû le faire tour prochain. Non, mais non, ce tour-là, c'est bien. Ce tour-ci, c'est bien. Non, il n'attaque pas, ouais. Ça me semble raisonnable. Ah, je ne pourrais pas utiliser mon nombre de Z. C'est bête ce que je fais. Tant pis. Tant pis. Je n'aurais pas le nombre de Z. C'est relou, ça. Ah, si je fais ça, ça marche ou pas ? Ouais, c'est bon, je crois. Attendez, je vais plutôt sacrifier lui. Mettre lui. Ouais, c'est bon, ça marche. Vu que c'est une éphémère, c'est OK. On a le droit de faire ça. Alors, qu'est-ce que tu as, Ixion ? Comment vas-tu faire, Ixion ? Très mort. Alors, quel est ton plan ? Oh, combat singulier ! Petit combat singulier. Il n'a pas envie, hein, que les ombres, elles tapent le Nexus. Il n'aime pas ça, les ombres. Il est contre. Oh là là, les bousses qu'on se prend, quand même. Oh, mais à 5. C'est correct, hein, 5. 5, c'est pas mal. 5, c'est pas mal du tout. Tu, tu, tu. Ouais, mais on va la faire quand même, je pense. Quoique. Quoique. Au pire, on la fera tour prochain. On n'est pas pressé de la mettre. Je sais pas. Parce qu'on aille de tour, quoi. On est tour 3, 4, 5, 6, tour prochain. Ouais, on va attendre un peu. C'est parti. Donc, tant que notre insaisissable survit, on est bien. Tant qu'il ne peut pas la gérer, on est heureux. Ok, rappelez l'unité. Je crois qu'on va rappeler lui, simplement. Bonjour. Non, tu ne joues pas. Laisse-le te finir avant. Tu n'as pas besoin d'avoir un challenger. Tu n'as pas besoin de ça. Tu peux faire l'un sans élection. Par contre, tu ne peux pas l'empêcher de remonter. Laisse-le remonter. Tu peux attaquer. Voilà, comme ça. Et nous, on va reposer en Z. Z tous les jours. Ouais, Z. Clairement, Z. Ouais. Petit Z. 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 Ouais, il nous laisse attaquer. C'est parti. On est reparti à l'attaque, nous. Euh... Ouais, il a tellement peu de cartes que j'ai envie d'attaquer avec tout comme ça. Et puis, au revoir. C'est parti. Allez A toi de gérer ce board Qu'est ce que tu as comme option Qu'est ce donc Ah il bloque encore l'ombre Il veut vraiment pas des ombres Il est pas d'accord Donc c'est un truc sur la 4-2 du coup c'est obligé Ah non Un point de dégâts tout le monde Ok vas-y Ah mais on est quand même très bien On le finit pas à ce tour certes Mais après on a autant de cartes que lui dans notre main On a beaucoup de mana On est largement devant en mana également Ouais et 10 Là on a plusieurs options C'est soit je pose un Ione tout de suite Soit je pose deux fois mes cartes là Et je les mets par exemple en 5-2 Ce qui est correct Donc j'en pose qu'une et je fais ça avant J'espère que ça serve à quelque chose cette carte Sinon elle ne servira jamais Et on a qu'à dire on pose Genre lui Vu que c'est 3-5 c'est pas mal en fait Je peux laisser 3-5 c'est suffisant Et on garde 3 pour la mana Ok ça me va On a 17 points de vie Donc on peut laisser attaquer Il a les 3 cartes en main 3 cartes en main Il va remettre sûrement cette carte là Et j'ai envie de Ione dessus S'il la pose il se prend un Ione direct Parce qu'en fait il a envie de gérer mon insaisissable Donc il a envie de poser cette carte Et s'il la pose C'est Ione Voilà 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 Et on peut en plus Ione et Lys Donc c'est parfait Tac tac C'est ça exactement Chaz Tout 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 Merci Tuiory pour le sub Ça fait grave plaisir Bienvenue à toi Pour rappel Pour information Si tu es sub T'as plein de trucs On fait également des giveaway De temps en temps sur la chaîne Tu as plus de chance dessus Tu as plus de chance également Sur les tirages Lorsqu'il y a des petits événements Tu as plus de points de chaîne Je t'invite à regarder des points de chaîne Ils sont doublés quand t'en as Donc tu peux faire des 1v1 Avoir des reviews de deck Et ce genre de truc Et voilà Mais sinon ça me fait simplement Très plaisir Et bienvenue à toi Et il y a également un truc Discord Donc si t'as envie de rejoindre le Discord Tu auras un rôle pire révilégié Avec des salons et tout Qui vont bien Hum On met quand même lui C'est parti Je me demande si je viens pas De faire un misplay Non je pense pas Euh Là du coup Je pense que le play C'est de prendre le risque De reposer elle Ça lui laisse un tour Mais au moins Moi je suis sûr Qu'il peut pas tout bloquer Ou alors J'attaque quand même Avec Z Etc Parce que là J'ai 6 créatures Si j'attaque direct Donc il aura forcément un trou Une créature Où il va galérer à défendre En fait c'est soit Je pose direct Ma deuxième insilissable Soit je bourre direct Avec tout le monde Et Mais là j'ai l'avantage D'avoir l'effet de Z On va comme attaquer comme ça Vas-y à toi Parce qu'elle passe à 4 Donc c'est quand même intéressant L'ombre en fait Ça génère un boost Sur notre petite 1 Sur elle Enfin notre 4-3 Et sur elle Donc c'est vraiment cool Nice théorie Nice Mais du coup Si tu relis ton discord Si tu relis le discord A ton twitch Tu auras directement Un salon exprès Et du coup On fait également Un événement mensuel Avec les subs Let's go Et bim Bah oui Never T'es triste Tu veux Tu veux quoi Tu veux la balle Il veut la balle Il a la balle Il peut pas Attendez Never Never Allez Allez on dit bonjour C'est bien mon gros Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501